Salut à tous j'espère que vous allez bien et oui comme vous l'aurez compris une nouvelle unboxing aujourd'hui je suis assez fatigué désolé pour la tête et la mine vous pouvez voir que j'ai entreposé les figurines autrement mais bon c'est pas le sujet on verra qu'on fera un tour de la collection plus tard aujourd'hui nous avons un nouveau colis j'ai comment dirais-je déballé juste vraiment le carton pour voir si c'était bien une figurine et pas autre chose et c'est bien une figurine j'ai pas regardé laquelle c'était j'ai pas regardé ce que c'était donc on va découvrir ça ensemble c'est parti donc voici le colis comme vous pouvez voir il ya une petite boîte qui a été mis comme ceci avec la figurine grand coucou à gamecube et les personnes qui suivent aussi mais unboxing ça fait vraiment énormément plaisir nous allons découvrir maintenant qu'elle est la figurine grâce au carton mais là je peux entre eux voilà je peux apercevoir un petit peu ce que c'est et je pense que ça va me plaire voyons voir le carton ok ok nous sommes sur la petite figurine de sangoku qui fait sa meilleure sieste aujourd'hui je crois que j'avais payé 7 euros cette figurine là j'avais un petit peu peur par rapport à la taille donc on va voir ce que ça donne la boîte est relativement petit donc ça risque d'être à peu près à la même à la même échelle que le freezer le sang beaucoup qui est juste ici donc voilà on va déballer hop donc toujours avec le papier bu bien évidemment ça protège pas mal généralement ils font énormément de tours ici ok ouais c'est bien ça j'allais quand même balèze elle est vachement balèze alors que je pensais qu'elle allait vraiment être plus petite il y a un plastique avec ok d'avoir donc il ya un plastique en plus avec ça c'est plutôt cool voilà le petit plastique et vous voyez la taille de la figurine elle est vraiment elle est vraiment balèze en fait je pensais vraiment pas qu'elle allait être aussi grande on va voir un petit peu ce que ça donne en tout cas c'est bien emballé et tant mieux parce que généralement les figurines sont pas ouf 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 donc là je vois déjà une un gros gros problème au niveau de la figurine on va passer sur les détails après mais là vous pouvez voir voilà la petite figurine de sengoku qui tape sa meilleure sieste parce que bon à l'époque où où il est petit sengoku il s'entraîne énormément il voyage énormément il rencontre beaucoup de gens il ya beaucoup de combats il ya beaucoup de choses qui se passent un rappelez vous je suis toujours encore dans les épisodes de dragon ball donc où il ya sengoku petit avec krillin bulma tout ça tout ça yamcha tortue génial et j'en passe et des meilleurs donc franchement la figurine est quand même relativement vachement stock on va se retrouver tout de suite pour les détails mais en tout cas je suis relativement content du résultat malgré les petits défauts nous nous retrouvons pour les détails de cette figurine voilà j'ai remarqué quelques petits détails qui ne vont pas du tout on va pas s'y attarder longtemps on va plus regarder admirer la figurine même si à la fin de la vidéo vous savez très bien que vous allez avoir le petit tour de la figurine avec une petite musique ambiance tout ça mais voilà la figurine comment elle se présente donc un assez gros trou dans la bouche de sang beaucoup mais c'est relativement réaliste avec un petit peu de baffe qui tombe voilà ça on peut le bouger et ce qui a ce qui est oufissime c'est que il ya une texture je sais pas si vous arriverez à voir je pense que oui voilà la texture est oufissime c'est vachement doux et ça change ça change les textures qu'on peut avoir dans les figurines sincèrement donc voilà le petit logo sur l'habit de sang goku les détails au niveau de la tête sont relativement corrects on reconnaît bien sang goku quand même mais le seul détail là qui fâche vraiment goku c'est ça en fait donc ça c'est le problème des contrefaçons quand vous avez des mauvais encollage que ce soit au niveau de la figurine voilà pour placer les cheveux les bras par exemple les articulations le cou des épaules tout ça généralement les contrefaçons sont relativement pas bien fait sur ça il peut avoir aussi des petites bavures de de colle comme vous pouvez voir ici une toute petite bavure allez focus allez voilà vous voyez c'est nickel voilà petite bavure de colle mais ça en grattant sa part par contre le problème c'est que ça c'est pas récupérable alors ça c'est clairement pas récupérable et ça se voit quand même assez c'est pas été fait proprement mais pour le prix voilà on le rappelle 7 euros ça ce genre de figurines là en plus qui est assez assez fat coûte relativement cher moi je pense que ce genre de figurines là coûte à peu près pour les vraies collections à peu près une vingtaine voire une trentaine d'euros facile parce que ça généralement ce sont des anciennes collections quoique je m'y connais pas assez encore au niveau des collections voilà aussi au niveau des du petit cul de sang goku voilà je sais pas alors si c'est vraiment fait exprès ou si c'est une mauvaise en coulure je sais pas du tout en tout cas la figurine est vraiment stylé je la trouve relativement très très mignonne ça va être super sympa avec les autres figurines je sais pas encore où je vais la placer et comme vous pouvez le voir j'ai vraiment d'autres figurines avant les contrefaçons ça par exemple ce sont vraiment des figurines quand j'étais petit qui sont de vraies collections alors par contre bas forcément quand tu es petit malgré que je jouais pas du tout avec c'est ça qui est assez bizarre j'ai décidé j'avais décidé de retirer les socles et bah maintenant je m'en veux un petit peu parce que je serai été cool d'avoir les socles rien que pour que les figurines tiennent mieux parce que là j'étais obligé de mettre du double face pour que ça tienne mais voilà c'est un peu les bêtises qu'on fait quand on était petit et qu'on a un petit peu collectionneur dans l'âme bon pour cette figurine voilà 7 euros vraiment pas beaucoup de détails de mauvais détails mis à part l'encolure au niveau du des cheveux sinon elle est relativement très belle les textures sont très très jolie les couleurs sont pétantes les couleurs sont là et je trouve que sans goku il a de la gueule je trouve que ce petit sans goku a de la gueule il est super mignon et il doit faire à peu près je sais pas moi pas loin des dix centimètres 1 il doit faire pas loin des dix centimètres ce petit sans goku quand même bah pour vous faire une idée regardez je le mets ici il est pratiquement de la taille de freezer et de sans goku alors qu'il a pas de socle et qu'il est assis donc imaginez s'il était debout il aurait été vraiment plus grand et puis on peut voir qu'il est quand même beaucoup plus fat que les deux autres figurines ici d'ailleurs je les trouve ridicule face à à sans goku et les figurines de bruit j'ai ici mais mais c'est pas grave on va faire un petit tour de cette figurine pour vous puissiez en profiter à fond et voir un petit peu comment les contrefaçons sont faites je ne fais pas du tout de publicité pour la contrefaçon pour que ce soit pour wish aliexpress là d'ailleurs c'est une commande qui a été fait sur aliexpress et non wish et je trouve que la qualité est beaucoup plus calme que que wish c'est assez bizarre alors que c'est à peu près les mêmes commerces on va dire donc donc voilà en plus petit message pour toutes personnes qui ont le respect et l'amabilité de rester là jusqu'au bout je tiens à vous dire et même pour les puristes de figurines dragon ball z parce que je sais qu'il y en a énormément je me fais d'ailleurs beaucoup tailler sur les groupes facebook par rapport à ça moi à la base je suis pas là pour faire de la pub pour wish ou aliexpress je suis juste là pour partager ce que j'achète le but de ma chaîne c'est à la base de base depuis sept ans c'est vraiment de faire des réceptions à la base bon ça s'est plus transformé en réception par rapport aux vêtements je recevais des colis que j'achetais forcément de fringues que j'achetais et voilà c'est plus tourné sur ça mais maintenant voilà je vais continuer un petit peu les vêtements quand j'en aurai l'occasion donc voilà j'ai une petite passe figurine et je comptais juste vous le partager pas du tout spécifiquement pour faire de la pub pour de la contrefaçon puisque la contrefaçon est bien évidemment illégale et encore en plus pas faire de la pub pour wish et aliexpress mais parce qu'il y a un mais c'est très important aussi de faire attention comment dirais-je aux facilités de personnes qui ont un peu plus d'argent et qui peuvent se permettre d'économiser ou d'acheter directement des figurines qui peuvent valoir alors déjà plus de plus d'une centaine d'euros et pour d'autres pour plusieurs milliers d'euros oui j'ai déjà vu des figurines dragon ball z pour des 1000 2000 euros facile et je crois qu'il y en a encore des plus chers mais voilà il faut pas il faut pas juger ou critiquer des personnes qui n'ont pas forcément d'argent et qui oui malheureusement bah par leur manque de budget se tourne se tourne sur des contrefaçons qui sont beaucoup moins cher peut-être beaucoup moins bien réalisé mais juste pour avoir ce ces petits détails qui leur apportent quelque chose c'est quelque chose qui est leur passion c'est quelque chose qu'ils aiment et ça faut faire vachement attention à ça je trouve que c'est super important moi par exemple bah en ce moment j'ai pas trop d'argent pour pour me payer de vraies figurines j'ai d'autres priorités je vous avoue malgré que je kiffe avoir des figurines j'en ai partout dans la chambre dans des cartons tout ça mais mais voilà je me tournerai un jour ou l'autre vers vers vraiment de la vraie qualité la vraie marque et puis et puis ça ça suivra son cours mais pour le moment voilà je suis dans ma place wish aliexpress je voulais tester je voulais tenter j'ai encore deux trois voire quatre figurines qui vont encore arriver et voilà je suis quand même très fier de les avoir je suis quand même très fier des entreposés même si c'est des contrefaçons même si ça vient de wish aliexpress j'en ai pas honte parce que c'est cette petite figurine ça ça m'apporte beaucoup de choses ça m'apporte mon petit confort chez moi et ça ça fait toujours du bien je vais arrêter de parler et je vais enfin vous montrer faire le petit tour de cette figurine le truc que vous attendez le plus bien évidemment donc je vous fais plein plein de gros bisous merci encore à ceux qui me suivent n'oubliez pas de lâcher un gros gros poupeux ça fait énormément plaisir parce que les puristes forcément me mettre plein de pouces rouges et des insultes bon bah c'est comme ça c'est la bêtise de l'homme pas par rapport aux pouces rouges ça c'est complètement enfantin si je prends ça en compte mais plus par rapport aux insultes on arrive aux insultes parce que des personnes ont moins les moyens qu'eux voilà quoi c'est un peu rabaissant et ça fait pas plaisir bon j'arrête là je vous fais plein de gros bisous peace mais pas sur moi oh Musique 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 Musique